Alors derrière nous c'est le poste source de Petitbourg. Donc un poste source c'est un ouvrage qui est à la limite entre notre réseau de transport et notre réseau moyenne tension et donc qui nous permet d'alimenter nos réseaux moyenne tension et basse tension et donc nos clients. Alors ce que ça permet c'est de garantir une qualité de service, une qualité de fourniture et donc une bonne alimentation de l'ensemble de nos clients en garantissant un service public de l'électricité performant. Alors pour la population donc du coup les clients seront alimentés au plus proche de la zone pour la zone de Petitbourg et de Guayave qui auparavant est alimenté soit par BMAO soit par Capester. Donc on va alimenter les clients au plus proche et on va aussi créer du coup de nouvelles opportunités de reprise en cas de problème sur le réseau du coup moyenne tension. On va pouvoir reprendre nos clients différemment avec l'insertion d'un poste source comme celui-ci. Globalement l'Etat accompagne effectivement le consommateur guadeloupéen par le biais du tarif réglementé de vente de l'électricité qui est un tarif régulier qui bénéficie d'une péréquation tarifaire nationale et qui permet de garantir effectivement une protection contre des coûts de l'électricité qui seraient trop élevés. A titre illustratif, en Guadeloupe l'ensemble des coûts du système électrique représente 3 à 4 fois le prix payé par les clients par l'intermédiaire du tarif réglementé de vente. En poste source de manière générale ça se résume à un transformateur pour abaisser la tension de 63 à 20 000 volts. Donc on a également des disjoncteurs qui ont un pouvoir de coupure qui permettent en cas de détection de défaut de s'ouvrir et donc de couper le courant soit sur notre réseau haute tension soit sur notre réseau moyenne tension. Donc en interne du poste on a plusieurs disjoncteurs de différents niveaux de tension et associés à chacun de nos ouvrages. Soit nos transformateurs, soit nos lignes haute tension. Après on a également des ouvrages dont une impédance de compensation qui nous permet de détecter les défauts, de les capter et du coup de les limiter pour qu'il n'y ait pas de répercussions à la fois sur la clientèle et également sur le réseau électrique. Et enfin on a aussi des condensateurs qu'on a vus donc qui permettent d'apporter un soutien à la tension du réseau quand on manque de la puissance réactive et cela c'est plutôt pour des besoins du réseau pour pas que la clientèle voie des chutes de tension ou des anomalies sur le réseau. Alors on le voit sur la vidéo qui est diffusée, c'est un ouvrage sur plusieurs étages et également souterrain. Oui, alors en fait on a du coup trois niveaux, on a un sous-sol, le niveau rez-de-chaussée où nous sommes et le niveau supérieur. En fait tous les câbles sont souterrains, donc tout le réseau connecté au poste, qu'il soit le réseau haute tension ou le réseau moyenne tension est souterrain, donc ils arrivent dans nos sous-sols pour pouvoir du coup être accordés à nos ouvrages qui eux sont au niveau rez-de-chaussée. Et au-dessus on a le jeu de barre qui est notre répartition de l'électricité haute tension 63 000 volts. Alors vous nous expliquez ce matin justement, il y a un dispositif incendie également. Donc dans la zone là, il y avait des problèmes d'alimentation d'eau. Et grâce à ce dispositif, le quartier dispose aussi maintenant d'une réserve d'eau. Oui, alors en fait ça ne va pas permettre une meilleure alimentation de l'eau potable, mais il n'y avait pas de système incendie présent dans la rue. Donc ça permet du coup qu'il y ait un système incendie maintenant présent dans la rue. Et donc du coup en cas d'incendie chez les particuliers qui nous entourent, la bâche incendie du poste de source peut être utilisée car la borne se situe à l'extérieur du poste.